7h56 mes enfants, François Béroux, même à distance, est resté pour votre chronique, cher Philippe. Et oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Oui mais je suis quand même un peu déçu car François ne s'est pas déplacé jusqu'à nous. Alors je ne veux pas balancer, mais il y a un mois il était en direct sur une autre radio que je ne citerai pas pour ne pas faire de pub. C'est France Inter, je ne l'ai pas cité. Et là, avec France Inter, François était venu en studio. Alors il faut peut-être qu'on se remette en question sur notre capacité de séduction. N'est-il pas temps pour RTL de faire un petit tour à la salle de sport ou de prendre rendez-vous à la clinique des Champs-Elysées avec Olivier Véran ? Alors deuxième humiliation, alors on m'avait dit que François Béroux ne pourrait pas rester pour ma chronique, même pour l'écouter. Alors je me suis dit, bon je suis mexé parce que si François ne travaille pas de 7h à 56h, à 8h, il n'y aura pas non plus des énormes conséquences au niveau européen. À un moment donné, je me suis senti un petit peu, vous voyez, comme les crasseux en kawai orange avec le panda qui veulent te faire signer un truc pour la planète. Et qui disaient, vous avez deux minutes ? Et toi tu réponds, non. Ou rien, même. Mais vous voyez, François aurait dit, écoutez, emmenez-moi le poche, je vais écouter l'autre coup en faisant caca. Non, mais je sais, je suis lucide, je sais que je suis énormément écouteur sanitaire. Et bien j'aurais pris, parce que ça fait toujours un auditeur. François Béroux, vous le savez en tout cas, est depuis son premier mandat très proche d'Emmanuel Macron. Oui, c'est lui qui l'a lancé la fusée Macron. Alors il y a eu Attali pour Métterrand, et il y a François Béroux pour Macron. C'est lui qui fait et défait les carrières. Pas toujours. Bon, François, il voulait Julien Normandie comme premier ministre, il a dit surtout pas Attal. Bim, l'autre il lui colle Attal. Bon, ça fait partie des éminences grises qu'on écoute parfois et parfois non. Oui. On dirait moi au restaurant. C'est comme vous, quoi. Voilà, exactement. Exactement, François, au restaurant, je fais pareil. Je lui dis, elle est comment l'escalope milanaise ? Le gars me dit, super, très bien, je vais prendre les boules de mariage. Bien, François Béroux a donc été. Élu à la présidence du Mandem au cours d'un congrès organisé à Blois, dans le Loir-et-Cher. Il était le seul candidat en lice. Oui. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ce genre-là. Francis Lalanne, tu n'en as pas. Oh non ! Coutu, vaccin Pfizer, et dire que Francis avait raison depuis le début. Bon, François a gagné. Je ne mise pas du tout l'exploit de gagner quand on est seul dans une compétition. Bon, François pourrait perdre parfois. C'est comme vous à 7h56. Exactement, ça fait deux fois que je prends des tags. Il est totalement Béroux irisé. François pourrait perdre contre Philippe Croison au chiffre mis. Mais bon, Vladimir Béroux conserve son poste de président du MOLEM, réélu avec 98% des voix. Le même score que Poutine, même si c'est vrai, le parallèle s'arrête là. On n'a jamais vu François Béroux torse nu avec un fusil. Et pour l'instant, le seul opposant que le maire de Pau ait remis à sa place. C'est un enfant de 10 ans que vous aviez giflé pendant la compagnie de 2002. On avait de l'autorité sur les MoMA à cette époque. Donc la liste de l'ONU des hommes politiques qui font moins peur que François. François, vous êtes derrière Kim Jong-un, Bachar el-Assad, Recep Erdogan. Mais vous êtes aussi derrière Olav Chos et Dalaï Lama. Vous êtes un non-violent, ça on le sait tous. Alors, certains journalistes pensent que vous pourriez être candidat en 2027. Donc après un petit échec en 2002, un demi-raté en 2007, une petite fausse route en 2012. François insiste. Il est, comme Michel Sardou, avec le consentement. Il a une vision assez souple du consentement. L'œil de Philippe François, il n'y a pas d'une banque et 59,45. J'avais plein de trucs à dire encore. Merci d'être resté avec nous François Bayrou. Bonne journée et bon travail à vous. RTL, il est 8h.